Salut à tous, à ce fin qu'on se retrouve pour le Dofus Nuzlocke Challenge saison 2, c'est-à-dire la saison 2019. J'attendais d'avoir du temps pour pouvoir tourner les épisodes. Ça y est, là enfin, j'ai un bon mois de janvier et je vais pouvoir vraiment enchaîner les vidéos du Dofus Nuzlocke Challenge. Je vais essayer de vous sortir les vidéos tous les deux, voire trois jours grand max, histoire que vous puissiez suivre la série assez facilement et toujours vous rappeler de ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. Les règles ont été légèrement modifiées par rapport au premier Dofus Nuzlocke Challenge pour que ce soit un peu plus compliqué et avec plus d'aléatoires. Premier personnage, deux classes tirées au sort, je choisis quelle classe je veux et ensuite je choisis son élément. Après, la victoire de chaque donjon, chaque donjon et pas chaque songe, la différence est à noter. Création d'un nouveau personnage aléatoire, c'est-à-dire je ne choisis ni la classe ni l'élément, tout ça c'est tiré au sort. Au maximum, il y aura trois personnages dans l'équipe, ça fait partie des difficultés, on ne fait pas une team de quatre, mais trois personnages au maximum. Si j'ai déjà mes trois personnages de disponibles, c'est-à-dire j'ai déjà fait pas mal de donjons, j'ai déjà mes trois personnages, eh bien je dois choisir, soit je choisis de changer l'élément aléatoirement d'un de mes personnages déjà existants, soit je choisis de changer la classe d'un personnage et pareil, ça se fait de façon aléatoire. Mais donc de toute façon, à la fin d'un donjon, je n'ai pas le choix. Soit je crée un nouveau personnage si j'ai de la place, soit je change l'élément aléatoirement d'un de mes personnages, soit je change de classe aléatoirement d'un de mes personnages. La défaite, c'est en cas de la mort du groupe, la mort définitive, puisque nous sommes sur le serveur ombre. Ensuite, au niveau des kamas, j'avais fait un petit sondage pour savoir si vous préfériez que je me fasse moi-même mes kamas ou si je prenne les kamas de l'aventure précédente pour avoir des bonnes panoplies. Tout le monde m'avait dit, on garde les kamas, comme ça t'as une bonne panoplie. Mais désolé, en fait, je veux vraiment repartir à zéro pour qu'il y ait vraiment du gros challenge. Donc on fait un départ à zéro kamas, zéro métier, rien du tout. Et petit à petit, je vais pouvoir gagner en kamas pour pouvoir m'acheter des meilleures panoplies. C'est vraiment le but, c'est de progresser, c'est vraiment le but sur Dofus. Donc ce serait dommage, eh bien, finalement, de partir avec un million de kamas. Donc on fait un départ à zéro kamas. Comme dans la saison précédente, les items et les ressources stockage interdits dans la banque et dans l'Avresac, que ce serait de la triche. Si jamais je meurs, eh bien, les objets seraient encore disponibles dans la banque. Donc ça, c'est hors de question. Et l'objectif, ça va être cette fois-ci de progresser le plus loin possible dans les songes infinis. Donc là, ça va être vraiment ce qui va nous guider pendant toute l'aventure. C'est-à-dire qu'au début, je vais devoir faire la salle 1 ou 2. Et après, on va me dire, ah, il faut que je fasse le Bouffetou Royal. Donc je vais d'abord aller faire le donjon du Bouffetou Royal. Puis après, je vais essayer de progresser dans les songes. Ensuite, on va me dire peut-être, ah, il faut que tu fasses le moble éponge. Je fais le moble éponge et hop, on ira dans les songes, etc., etc. Jusqu'à aller le plus loin possible. Jusqu'à, encore une fois, la mort définitive de mes personnages. Puisque ceux qui ont testé les songes, vous savez que c'est pas très facile. Et donc là, je vais être qu'à 3 personnages grand maximum. Et donc dans les songes, à mon avis, il y a un moment où je vais mourir. Mais l'objectif, ça va être de tenir le plus longtemps possible. Enfin, du coup, les 1 million de kamas que l'on avait gagné dans l'épisode, dans la saison précédente, sont à gagner sur Ombre. Puisque moi, je ne vais pas m'en servir. Donc il y a 1 million de kamas à gagner sur Ombre. Vous avez juste à mettre votre pseudo qui est sur Ombre dans les commentaires. Et je fais un tirage au sort le 9 janvier. Et je donnerai directement les 1 million de kamas au gagnant. Ok, il est temps de choisir le premier personnage pour partir sur Ombre. Donc j'ai utilisé le tir au cadeau. Ce n'est pas du tout du sponsor. C'est le premier lien quant aux marques roulettes tirage au sort sur Google. Donc on a noté les 18 classes possibles sur Dofus. Je vais faire 2 tirages au sort. Et je vais devoir choisir ma classe entre les 2 classes qui sont sorties. Et c'est moi qui choisis l'élément. Donc c'est parti. Premier tirage au sort. On me propose Loginac. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal du tout. Avec son petit chien, tout ça, c'est pas mal. Ok. Deuxième tirage au sort. On me propose KRA. Ah, j'ai 2 classes bien. On me propose 2 classes bien. Uginac ou KRA. Uginac ou KRA. Je mets en pause, je réfléchis. Ok, on va partir sur un Uginac. Je pense que ça va m'être plus utile. Notamment avec le roquet qui va quand même bien plus m'aider. Notamment pour les premiers donjons. Avec son rox, ça me fera vraiment comme un petit personnage supplémentaire. Donc c'est parti. On part sur un Uginac. Alors, le tuto, je ne le fais pas. Ça sert pas à grand chose sur rond. On va tout de suite partir XP. Ça va être bien plus intéressant pour mon perso. Hop, voilà. On prend la petite XP. Je passe niveau 2. Parfait. Je vais augmenter tout de suite ma vitalité. Et on va pouvoir déjà combattre quelques fofollets. On va commencer par un groupe de 1. Ce sera déjà pas mal au niveau 2. Et on verra après pour tuer les autres groupes de 3. Ok. Donc, Cubitus, Moloss ou Proie. Donc au début, même si je suis un Uginac, on va plutôt taper au Moloss parce que ça roxe un petit peu plus. Et quand je vais avoir des bouts de panoplie pu, au début on sera en panoplie pu bleu normalement. Eh bien, ça va être un peu plus facile. On va pouvoir roxer au Cubitus. Alors, est-ce que j'ai un groupe de... Ah, ou 2, il faut voler. Ouais, allez, 2. C'est parti. On va faire celui-là. Il faut XP un petit peu quand même. L'objectif, vraiment, au début, ça va être de rusher le donjon d'Incarnam. Pour pouvoir très vite créer le deuxième personnage. Et donc, pouvoir dropper un peu plus. Et surtout, avoir moins de chances de mourir. Parce que quand on est tout seul, la mort est quand même beaucoup plus probable. Ok, normalement, je passe niveau 2. Ouais, même niveau 3. Oui, puisque j'étais déjà niveau 2. Donc, carcasse, c'est parfait. Je récupère 5 points de vie. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais XP jusqu'au niveau 5, 6 à peu près. Contre des Feux Follets. Et ensuite, on partira sur Astrup directement dropper sur les Pews. Enfin, dropper et puis gagner plein d'XP. Ok, je suis passé niveau 5. J'ai donc accès au challenge. Maintenant, on va pouvoir partir sur les Pews. Là, l'XP va aller beaucoup, beaucoup plus vite. Si possible, j'essaye de faire des Pews bleus. Pour pouvoir commencer à dropper des bouts de panoplie Pews bleus. Et donc, pour pouvoir équiper petit à petit mon petit Ouginac. Allez, c'est parti. On part sur Astrup malgré mon inexpérience. Tiens, c'était d'Astrup plus 1000 XP. Ok, donc là, il faut vraiment trouver des groupes parfaits avec un seul Pew. Donc là, Pews bleus, ça devient un Pew rouge d'ailleurs. Quand on n'est pas daltonien, c'est parfait. Et alors, tac, voyons voir ce qu'on me propose. Blitz. Ça le fait avec Moloss ou pas ? Oh, si je fais un coup critique, peut-être. 21, 27. Oh, un point de vie près. C'est dommage parce que plus 100% d'XP, ça pouvait être vraiment pas mal vu mon level. Ok, bon, déjà, je prends, donc, rabattage, je prends 2 levels, c'est pas mal. 4000 XP. Une ceinture du Pew rouge d'ailleurs que je peux déjà équiper. Ben non, psyché, j'ai pas encore le level. Hop, comme ça, je récupère 20 points de vie. En attendant, c'est déjà très bien et ça m'évite la mort. Ok, bon, objectif, trouver d'autres Pews et surtout des Pews bleus si possible. Bon, ce sera un Pew rose en deuxième combat, mais c'est pas grave, ça va être très rapide aussi. Puis s'il anime, je sais pas si je peux le faire, on va voir. Je sais pas si je tacle, non, je tacle pas, donc c'est pas grave. Là, l'objectif, c'est juste d'aller le plus vite possible. Ah, ça résiste à la terre. Bon, on va taper à l'eau dans ce cas. Quoique, un autre Moloss, j'étais en mode enragé, ça pouvait être pas mal. Mais bon, allez, hop, c'est pas grave. Tac, fin du combat. Voilà, je passe niveau 8, donc cette fois-ci, je peux mettre ma cape en attendant pour avoir un peu plus de vitalité. 20, ok, mais j'ai pas de level. Et je peux mettre aussi l'amulette. Voilà, comme ça, j'ai pas mal de vita, c'est parfait, mon personnage est moche. Mais au moins, il est efficace. Ok, je passe niveau 10, je continue de dropper plein de trucs de Pews, sauf les trucs de Pews bleus, évidemment, puisque j'ai pas encore combattu de Pews bleus. Alors, on va se mettre la cape, non. On va se mettre les sandales, ouais, voilà, ces petites sandales-là sont bien, parfait. Et puis, on changerait bien... Non, on changerait pas bien. Ok. Bon, cette fois-ci, je cherche vraiment du Pews bleu, mais je n'en trouve pas. Je pense que 2 Pews, je gère maintenant. Donc, si je trouve un combat avec genre 2 Pews, dont un bleu, je prends. Et si, évidemment, on pouvait y avoir 2 bleus... Ah ! 3 ! J'ai dit que 2 gérés, 3, j'en suis pas sûr. Donc, on va faire 2 pour l'instant. On va pas prendre de risque. On est sur ombre, on a pas vraiment beaucoup de solutions en cas de décès, par exemple. Donc, du bleu... Du violet, du rouge, de toutes les couleurs, mais pas du bleu. Bleu ! Voilà ! Bleu, une étoile ! On va enfin avoir, peut-être, nos premiers items de Pews. Si je pouvais avoir un bon challenge, style Hardy, c'est très bien, ça, Hardy. Que demande le peuple ? Allez, vas-y ! Tac ! Moins 30, moins 36 et moins 6. Donc, les combats sont très rapides. L'XP est présente. Et au niveau du drop, ok, c'est bon. J'ai les sandales et l'anneau et je peux mettre les 2. Donc, déjà, au niveau combat, ça va être un peu plus sympa. Ok, c'est bien. On avance. Maintenant, je recherche encore que des Pews bleus pour l'instant, pour vraiment avoir cette fichue panoplie. Violet, ok. Là, il n'y a qu'un bleu. Ok, j'ai un autre Pews bleu, versatile. Donc, c'est parti. Ça, ça, tac. Voilà. Ensuite, je vais faire juste un mollo, c'est un rabattage. Quoique un mollo suffit, d'ailleurs. Ok, réussi. J'ai quoi cette fois-ci ? Donc, niveau 12. Et j'ai la ceinture. Parfait. Ça me donne de la sagesse et des dommages hauts. Enfin, un dommage haut, c'est déjà pas mal du tout. Ok, je fais encore un combat et j'ai le mollo. C'est à partir de ce moment-là, je peux faire des groupes de 4 Pews. Je pense que ça se fait bien. Donc, par exemple, on va faire ce Pew Rose. Et ensuite, comme ça, on va pouvoir faire ce combat de 3 Pews. Donc, c'est parti. Voyons voir ce que me propose ce Pew Rose également. Donc, tac. Et tac. Ça y est, je commence à roxer plus au cubitus qu'au mollo. C'est bon signe. J'ai le roquet. C'est nickel. Je récupère 30 points de vie. On voit que je n'avais pas monté tous mes points. Et là, c'est parti. Combat 2-3 Pews. Parfait. Nickel au niveau du placement. Puis, s'il anime, ça le fait apparemment. Donc, ça, c'est cool. On n'a qu'à faire une proie sur le Pew. Comme ça, je fais une petite carcasse. Ça fait attaquer mon roquet. Moi, je me recule d'un petit PM. Mais on est pas mal. Ok. Bon, ben là, on va être pas mal. On va avoir des bons bouts de panoplie. Je vais essayer vraiment d'avoir peut-être full panoplie Pew bleu. Pour pouvoir aller faire le donjon d'un carnum. On ne va pas prendre trop de risques. Et puis, on devrait être pas mal. Oui, c'est bien, ça. Là, c'est combien ? Plus 60%. C'est parfait, ça. Ok. Je peux faire un double cubitus. Donc, lui, il résiste à 25%. Mais on fait du moins 24%. Donc, c'est totalement très bien. Et là, hop, on va dropper. On va dropper. Voilà. J'ai du Pew rouge. J'ai du Pew bleu. J'ai du Pew rouge. J'ai du Pew bleu. Alors, déjà, j'ai la coiffe. Ça, c'est cool. Et puis, de toute façon, j'essaye d'avoir un maximum d'items. Puisque, de toute façon, après, je vais avoir d'autres personnages. Qui seront sûrement d'un autre élément. Sauf si le tirage au sort choisit l'élément haut. Mais donc, c'est bien d'avoir quand même pas mal de possibilités. Je cherche toujours du Pew bleu, des gros combats. Et on va voir ce qu'on droppe. Ok. Premier combat de 5 Pew. Ça y est, je droppe la cape du Pew bleu. Je me demande si je ne suis pas full panoplie. D'ailleurs, j'ai chopé, je crois, la full panoplie de toute façon Pew bleu sur ce combat. Donc, c'est nickel. Et quelques items d'autres panoplie Pew. Donc, ça, c'est bien. On va pouvoir commencer à augmenter la chance pour augmenter un petit peu les dégâts. Donc, on a dit la cape. Ok. L'amulette. Parfait. Au niveau de l'anneau, j'ai qu'un anneau Pew jaune. Il ne m'intéresse pas trop. 2% de coups critiques. Ce n'est pas énorme. En tout cas, je suis à panoplie full. Donc, c'est bien. Je vais faire encore 2-3 combats. Voir si je ne droppe pas un autre anneau sympa qui me redonne de la vitalité. Ou je ne sais quoi. Et puis, après, on va pouvoir aller au donjon. Voilà. Là, je termine sur un combat de Cipiu. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Mauvais placement, par contre, de ma part. Hop. Mais, voilà. Hop. Ça, ça va être bien. Je me demande si... Voilà. Parfait. Nickel. Il attaque comme ça. C'est parfait. Donc, là, voilà. Cipiu. Challenge Mystique. Je vais dropper énormément de trucs. Donc, pour les futures panoplies de mes futurs persos, c'est nickel. Et, ça se trouve, je vais choper, du coup, un bel anneau qui pourrait compléter ma collection. Allez. Hop. Tac. Tac. Plus de Piu bleu. Et, je suis en mode Moloss. Donc, ça, c'est pas mal. Hop. Voilà. J'ai tous mes petits PM. C'est très, très bien. Allez. Hop. Moins 31. Parfait. Enfin, moins 25. Il lui reste 31 points de vie. Petit Cubitus. Paf. Voilà. Là, ça roxe bien. Et là, petit Cubitus à moins 42 minimum. Donc, nickel. Allez. Voyons voir un peu tout ce qu'on a en drop. 17 000 XP déjà. Et donc, j'ai, hop, des sandales. J'ai toujours les mêmes anneaux. Avec... J'ai pas le droit d'avoir des anneaux d'une autre couleur. Bon, c'est pas grave. Eh bien, je vais mettre l'anneau du Piu jaune. Ça va me donner 2% de coût critique. Et puis, c'est tout. Et puis, ça me donnera un petit peu d'initiative. Mais, c'est déjà pas mal. OK. Direction le donjon d'Incarnam. Pour pouvoir, eh bien, gérer ce donjon. Et essayer d'avoir mon premier personnage en plus de celui-ci. OK. On arrive au boss. Au quart de rime. Il faudrait que je fasse premier et zombie. Si jamais j'y arrive pas, c'est pas grave. Parce que, dans tous les cas, je fais duo avec, eh bien, crypte de carte de rime. Et puis, zombie et premier, on peut potentiellement les refaire. Quand je vais avoir mon deuxième personnage. Pour, eh bien, gérer les succès. Franchement, l'intérêt, c'est vraiment juste là de réussir le donjon. Pour pouvoir avoir mon deuxième personnage. Et voir quel va être le deuxième personnage de la team. OK. C'est lui qui commence. Si je peux, voilà. Je le fais en premier. Mais, il y a toujours son cardo. Quoique là, ça se fait plutôt bien. Je peux faire un premier cubitus. Et on va mettre le lance-requai là. Si je me gourpe pas le lance-requai, euh... J'ai pas fait mon... J'ai fait mon PM, je crois. Ou je sais pas si je l'ai fait. Bon, de toute façon, c'est pas grave. On va essayer de le faire. Sinon, encore une fois, c'est pas grave. Ouais, les dégâts sont doublés contre le cardo. Donc, ça, c'est pas mal. Enfin, contre le cardo rib, hein. Contre les invocations. Et le cardo rib, ce serait bien que je le tue maintenant à ce tour-là. Voyons voir ce qu'il va me faire. Moins 75. Lui, il me pousse. Donc, c'est bien. Comme ça, je suis dans la ligne de vue. Euh... Si je le mets en proie... Euh... Je l'ai... J'ai bougé ou pas ? Je crois que oui, puisqu'il me restait 2 PM. Mais j'en suis plus persuadé. Donc, on verra après. Euh... Je dois tuer qui ? Le chaffeur piquier en dernier. D'accord. Bah, pourquoi pas faire le piquier ? Ah, mon chien est mort. Ça, c'est embêtant, par contre. Voilà. Zombie. Hop. Nickel. Est-ce que je peux faire mon dernier PM ? Oui. Donc, ça se trouve, j'ai réussi zombie. Ça se trouve, non. Hein. En tout cas, ça se trouve, c'est que j'ai réussi le donjon. Ok. Cryptologie. Premier. Zombie. Duo. Incarnum. J'ai tout. Du coup, je passe du niveau, je crois, 19. Enfin, de 18 à 24. Donc, c'est plutôt pas mal du tout. Plus, je passe novice. Je vais commencer à augmenter ma chance pour augmenter mes dégâts. Et surtout, dans le lot, j'ai Tibia, qui me permet de taper pour 4 PA en zone autour de moi de 29 à 33. Donc, c'est du gros rox. C'est vraiment parfait. Hop. En savoir plus sur lui. J'écoute la suite. Et comme ça, je passe niveau 25. Et j'ai Moloss au rang 2. Pourquoi pas ? J'avoue que c'est pas le plus intéressant. Là, ce qui va être intéressant, ça va être le deuxième personnage avec le tirage au sort. C'est parti. Donc, la roulette n'a pas bougé. On est toujours sur le cra de tout à l'heure. Je lance le tirage au sort. Je lance le tirage au sort. Ok. Ok. Et n'yripsa R. Pourquoi pas ? Très bien. Ok. On part là-dessus. Je vais créer le personnage. Ok. Pour aller plus vite. Je pense que niveau d'XP, c'est plus rentable. Que je parte vraiment tout seul au début. Et que je fasse exactement pareil qu'avec mon Oginac. C'est-à-dire que je passe niveau 5 tout seul sur des faux follets. C'est facile. Et ensuite, je ferai les pius tout seul aussi. Et je passerai quasiment directement niveau 15. Ça devrait être assez sympa. Alors, mot blessant ou mot alternatif. Alors là, par contre, le rox est quand même beaucoup moindre que l'Oginac. On s'en rend vite compte. On va prendre vite des points de vie. Parce que cela dit, les pius, je vais quand même beaucoup moins bien les gérer que ne le gérait mon Oginac. Donc, il va vraiment falloir que je fasse gaffe. Il ne faut pas que je perde mon ennemi tout de suite. Parce que sinon, pour la suite, ça risque d'être vraiment très compliqué. Puisque je vais devoir rester avec mon Oginac en attendant un futur donjon. Et futur donjon, ça veut dire donjon en sablée ou quoi que ce soit. Ce ne serait pas le plus facile. Pour l'instant, je tape au mot blessant. Mais ce n'est pas énorme. Il faudrait peut-être que je tape plutôt au mot alternatif. Je ne sais pas trop. Ah, mot interdit. Ça, ça peut être pas mal. Ça se trouve, ça rox un petit peu plus en attendant. Hop. Donc, mode R, ça marche comment déjà ? Les alliés à proximité du lanceur sont soignés. D'accord. Donc, il faut que je reste toujours collé à mon Oginac. Comme ça, lui pourra recevoir les soins de mes attaques. Et par contre... C'est 38 mon prochain sort R. Ça fait loin. Je ne vais taper qu'au mot blessant à 4 PA jusque là. C'était vraiment entre tous les éléments. Et n'y aïpsa R, c'est vraiment pas celui que j'aurais choisi. Mais bon, c'est déjà pas mal. Je vais pouvoir soigner, stimuler, etc. Donc, c'est déjà bien. Et ça va être mon Oginac qui va taper. Ok. Bon, ouais, mon interdit. Ouais, mon interdit, c'est bien. Ok. Eh bien, je passe au niveau 5. Ensuite, on passe au piou. Enfin bref, vous connaissez la musique. Ok, c'est parti. Je suis tout juste niveau 5. On part sur un petit piou jaune dès la sortie d'un Carnam. On va se rester assez loin pour ne pas se prendre trop les attaques du piou jaune. Ok. 5. C'est dommage, par contre. Je vais faire le challenge obligatoirement. Puisque j'ai des sorts à 3 ou 4 PA. Donc ça, c'est un petit peu dommage. En tout cas, j'ai mes 8 PA. Du coup, je pourrais faire du double mot blessant. Donc ça, c'est pas mal. Surtout que la portée n'est pas... Ah si, elle est portée modifiable. Ah, je pensais qu'elle n'était pas modifiable, la portée du mot blessant, dis donc. Ok. Alors, c'est un bien pour un mal. Contre les piou, c'est un peu embêtant puisqu'ils vont m'enlever de la portée. Mais par contre, plus tard, quand je vais pouvoir augmenter la portée de mon mot blessant, ça va être très sympa. Ok. Premier combat, je passe du niveau 5 au niveau 7. Ok. Je récupère, hop, plus 10 points de vie, par exemple. Donc ça, ça va être très bien. Ok. On va se faire un autre piou. Ok. Mon Enerypsa niveau 8. Du coup, mon Uji niveau 25. On va investir dans un Dynamo mineur à 230 Kama. Ça va permettre d'avoir, eh bien, déjà un petit boost de butin et d'expérience. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et maintenant, il va falloir aller dropper, du coup, sur les piou verts des bouts de panoplie. Et ça tombe bien, puisque sur la route, j'ai croisé ceci de piou verts. Donc là, l'XP, du coup, de mon Enerypsa va être, bah, moyenne. Il va récupérer, peut-être, 2000 XP par combat si on réussit le challenge. Par contre, au niveau du drop, ça va aller très, très vite. Ok. Challenge intouchable raté dès le début. Ça, c'est pas terrible. Alors, je tape du combien ? Ok. Et au Tibia, je pense que j'OS. Oh la vache, du moins 75. Mais c'est génial. C'est très, très bien, ça. Ok. Bon, bah, ma petite Enerypsa, pour l'instant, je suis désolé de devoir te dire que ton utilité... Ah, voilà. Ce sera pas terrible, terrible. Ok. Les drops. Voyons voir ça tout de suite. Piou verts. Ceinture du piou verts. Ok. Elle passe niveau 9. Oh, mot stimulant. Ça, par contre, c'est totalement le bienvenu. Ok. On va se refaire à un autre combat. Un piou vert tout seul, c'est pas très intéressant au niveau de l'XP. On va essayer de se trouver un groupe de 4-5 piou, si possible. Avec un bon corps à corps, un petit Tibia placé sur tout le monde. Oh, ce serait tellement beau. Genre là. Oh, oh. Bon, c'est 3. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Voilà. Oh oui, ça va être beau. Ça va être très, très beau. Le Tibia va pas être aussi beau que prévu parce que les monstres sont pas au corps à corps. Mais ça va être bien sympa. Oui, bon, bah pas de Tibia du tout, même. Enfin, si, mais voilà, quoi. Boum. Voilà. Tibia, ça s'est fait. Le challenge, plus 90%. Ouais. Ça m'embête plus qu'autre chose. Donc, vas-y, passe ton tour aussi. On va faire des combats rapides. Je tacle pas. Bon, bah, Tibia, dans ce cas. Hop. Oh, allez, vas-y, faisons le challenge. Soyons fous. Hop, c'est parti. Mode amitié. Hop. Il résiste pas du tout à l'air. Donc, ça, c'est bon. En plus, il a que 49 points de vie. Donc, ça, c'est pas mal. On ne ginaque. Ah, juste à passer son tour et à faire le tank. Plus 90%, ça peut être vraiment rentable. Donc, ça se tente. Tac, voilà. Ça soigne, ça... Ah, plus 14 de soins. Mais, eh, franchement, je ne sais pas qui va être mon troisième personnage. Mais, pour l'instant, l'équipe, déjà, là, le duo est génial. C'est parfait, parfait. OK. Niveau 10. En plus, on déverrouille le succès Piu. Enfin, mon... Oh, très bien, ça. Grosse partie de la panoplie. C'est parfait. OK. Donc, ouais. Piu. Donc, hop. 62 000 XP, 500 kamas. Je passe niveau 27. On va pouvoir commencer à donner des bouts de panoplie Piu à mon nenni. Et on va voir ce qu'il lui manque. Hop, hop. OK. Non, c'est tout ce que je peux lui donner. Hop. Donc, nous disions la ceinture. Hop. OK. Et l'anneau. Je n'ai pas encore le level. OK. Ben, on n'a qu'à mettre une cape psychée en attendant. OK. Là, on a du triple Piu vert et de la position Tibia. Puis, s'il anime, ça va être gérable en plus. Donc, ça va être excellent. Allez, boum. Ah. Lui, je ne le tue pas. Oh. Oh. Non, pas du tout. Tiens. Mince. Bon. Ben, carcasse. Et puis, ça va être mon nenni Ripsa qui va terminer. D'accord. Mon nenni. Oh, ouais. Je vais la mettre en mode amitié. Hop. Comme ça. Mode blessant. Je tape. Ouais, déjà du moins 20. Franchement, pour un nenni Ripsa, c'est pas mal du tout. C'est très bien, ça. Plus les soins. OK. Allez, venez à moi. Que je Tibiate. Que je Tibiate bien. Voilà. Là, je Tibiate. Boum. OK. Ça, c'est bon. Lui, c'est bon également. Le challenge est toujours en cours. Là, ça se trouve, je tacle. Ouais. Je tacle. Ouais, je tacle. Bon. Au niveau du rox, c'est pas énorme. Mais ça va dégager un peu la ligne de vue pour mon Euginac. Et je pense que là, on peut terminer. Ah non. Cubitu, je fais pas du 59. Non, Cubitu, je fais pas du 59. Hop. Donc ça. Boum. Ah, mais j'ai tous mes PM. Ah, il m'en manque un. Il m'en manque un pour pouvoir bien taper. Donc non. Et mon Eniripsa. Eh bien, juste meubler 100 fois 2. Et puis, ce sera bon. Tac. Et tac. OK. Donc, on arrive. Niveau 12. Plus de level. Au niveau de la panoplie, j'en drop plein. À mon avis, j'ai panoplie complète. Donc ça, c'est nickel. Promenade santé. Voyons voir ce qu'il me manque. Donc, j'ai l'anneau. OK. Enfin, voilà. J'ai un anneau plutôt. Ensuite, la cape. Ah, j'ai pas la cape. J'ai la mulette. Ouais. Donc, il me manque la cape. Et les sandalettes. Est-ce que je les ai sur mon UJI ? J'en suis pas sûr. Ouh, sans les mains. Plus 100 000 XP. Excellent. Ah, j'ai la cape. Eh bien, regardez. Hop. Voilà. Échange sécurisé. Parfait. Très bien. Très bien. Il me manquera plus que les bottines. Parfait. OK. Parfait. J'ai des bottines. Panoplie. Piu complet. Mot brutal. Ouais, non. Ça m'intéresse pas. Tac. Toujours, j'augmente la vitalité pour l'instant sur ma petite Eni. Donc, hop. Voilà. 96 d'agilité. Panoplie complète. En haut trano. Du soin. De la sagesse. Oh, bah. Ce sera l'écho critique aussi, hein. Pour l'instant. Mais on n'a pas beaucoup mieux. OK. Bon. Eh bien, voilà. Pour ce premier épisode du Dofus Nozvac Challenge 2019. Franchement, on peut faire des trucs de fou. Parce que là, ouais. Mon Noginac, il tape quand même du 2 fois moins 80 quand il est boosté en PA par mon Énerypsa. C'est quand même un truc de fou. Les songes infinis, c'est disponible au niveau 50. OK. D'accord. Bon, de toute façon, ça va aller assez vite. Mais il faut vraiment que je prépare bien mes personnages d'ici là pour pouvoir gérer les mobs. OK. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce premier vidéo. N'hésitez pas à mettre vos idées, vos critiques, etc. dans les commentaires. Je les lis tous. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501